Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle journée, c'est parti pour un nouveau Bookmas. On est mercredi, on est le 12 décembre et il est 13h32, on est donc sur ma pause de midi. Le mercredi, généralement, je vous ai pas fait de Bookmas les deux dernières semaines parce que c'est une journée assez chargée. Je reprends à 14h, donc là j'ai juste un petit peu de temps pour discuter avec vous, pour prendre la caméra, ce que j'ai pas fait les mercredis précédents, donc là c'est plutôt top. Et après je pense que si je peux, ou ce soir assez rapidement, je vais monter le Bookmas d'hier, bien sûr, pour que vous l'ayez aujourd'hui. Et je vous retrouve pour le fameux update lecture de ce que j'ai lu hier soir. Mais avant toute chose, je voudrais faire une petite parenthèse un petit peu actualité. J'espère que vous allez tous très bien et je pense très fort à tous ceux qui sont à Strasbourg, aux Strasbourgeois, aux familles des victimes. Et je comprends pas tout simplement, je comprends pas ces débordements de haine, je comprends pas ces débordements de violence. Il faut savoir que je regarde très peu les informations, en tous les cas j'évite au maximum. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse et les informations télé, c'est juste l'horreur absolue. C'est oppressant, c'est anxiogène, c'est angoissant au possible, je sais pas si vous avez remarqué. Dès qu'on allume la radio sur un moment d'information, qu'on regarde la télévision, alors là, BFM, tout ça, on est au top du top. C'est tout simplement pour annoncer des mauvaises nouvelles, pour annoncer de la violence, comme ça, de la barbarie. Moi, je ne suis pas complètement coupée du monde, j'ai quand même les informations sur mon téléphone. Généralement, je regarde le matin, le soir, rapidement ce qui s'est passé. J'essaye de m'arrêter là, mais ça m'empêche pas, bien évidemment, comme tout le monde, d'être touchée par ce qui s'est passé. C'est, c'est, voilà, j'ai juste pas de mots et je voulais vraiment faire cette petite parenthèse aujourd'hui. Bien sûr, j'ai une pensée pour toutes les personnes, comme je disais, qui sont à Strasbourg, qui sont Strasbourgeois, qui connaissent ces rues, qui connaissent des victimes qui ont été touchées de près ou de loin. J'espère que tout va bien pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Voilà, un monde où l'on n'aurait plus ce genre d'actualité, ce serait juste génial. On va maintenant passer à quelque chose de bien plus léger, puisqu'on va passer à l'update lecture de ce que j'ai lu hier soir. Donc, comme je vous disais, j'ai avancé dans Le Bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs, paru aux éditions Arlequin. Oh là là, c'était Moué le Cosi, Douillet, Coucouning, tout à fait ce que je voulais. En plus de ça, notre personnage principal travaille bénévolement dans une bibliothèque. Donc, on parlait de livres et on a notamment parlé du drôle de Noël de Scrooge, donc Un chant de Noël de Charles Dickens, puisque notre héroïne est en train de regarder plein de versions, d'adaptations différentes pour pouvoir les comparer. Et j'ai adoré ce moment-là. On commence à vraiment découvrir un petit peu plus les personnages. C'est vraiment une super histoire et j'ai hâte d'avancer dans ce livre aussi. Bon, ce sera peut-être un petit peu ce soir, mais c'est pas sûr, parce que comme je vous disais, mercredi pour moi, c'est une journée quand même assez dense. Le soir, j'ai juste un tout petit peu de temps. Généralement, je me change en vitesse et je pars tout de suite à mon cours de danse. Le cours de danse du mercredi, c'est vraiment mon moment détente, mon moment décompression. Le moment où je peux me lâcher un petit peu et c'est un moment qui fait du bien. C'est le moment qui fait plaisir de la semaine. Quand je rentre, des fois je suis complètement fatiguée, je lis pas du tout. Des fois, j'ai un petit peu de temps, donc on verra bien ce qu'il en est ce soir. De toute manière, l'update lecture, comme d'habitude, je vous le ferai demain matin. Enfin, c'est mon jour de repos, donc je ferai sûrement un petit peu plus de trucs. J'aurai plus de choses à vous raconter. Ce, il est déjà 39, donc je vais profiter des 5 minutes qui me restent pour commencer le montage du bookmas d'hier. Et je vous dis à plus tard. Les 19h30, ça y est, la journée de travail est terminée. Je viens de rentrer. Là, je me pose rapidement pour, je l'espère, terminer le montage du bookmas d'hier. Comme ça, je vous le mettrai à poster pendant le cours de danse. Et je demanderai à quelqu'un d'appuyer sur le bouton pour pas que ça arrive trop tard. Mon cours est à 20h15, donc j'aimerais terminer le montage et puis manger un petit bout avant. Je sais pas vous, mais avant, moi, je mangeais pas avant d'aller au sport. Après, je me sentais pas en super super forme. Une fois qu'on est au pic du sport, qu'on est bien échauffé. Maintenant, j'ai décidé de manger avant. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, après le sport, j'ai plus faim du tout. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais ça a vraiment, ça a été fait coupe faim. Donc souvent, j'avais plutôt tendance à complètement sauter un repas. Donc, je vais manger un petit bout avant de partir. Je pense que je vais me changer là-bas. Comme ça, je vais gagner un petit peu de temps. Et puis, c'est parti pour la danse. J'ai hâte parce que, comme je vous le disais, ça va être vraiment le moment un petit peu défouloir de la semaine. Le moment de penser à autre chose aussi. Après une journée de travail qui a été encore assez longue, ça va être top. Donc, j'arrête de blablater tout de suite si je veux que le montage avance. Et je vous dis à plus tard. Il est 22h51. Ça y est, la journée est terminée. Il est donc temps de clôturer ce bookmas. Je suis contente de ma journée. Je suis contente d'avoir réussi à vous tourner un bookmas aujourd'hui. Je pense que ça y est, j'ai réussi à trouver le bon rythme. Donc, je devrais pouvoir réussir à vous faire un bookmas par jour. Maintenant que je me suis mise un petit peu dans le bain. Sinon, le cours de danse de ce soir était un petit peu particulier. Mais j'ai beaucoup aimé. Habituellement, on fait de la danse. Donc, c'est du moderne jazz. Des choses techniques. Puis, à la fin, une ou deux chorégraphiques. On avance au fur et à mesure au fil des semaines. Et ce soir, on n'était que 8. Je pense que le froid a dû jouer. Et donc, on a fait plutôt des petits ateliers. Parfois par binôme. Sur le rythme, sur les pulsations. Sur la confiance, sur la cohésion d'équipe, etc. C'était différent. Il y avait pas mal d'improvisation. Mais j'ai trouvé que ça changeait. J'ai beaucoup aimé, comme je disais. Même si, à la base, l'improvisation en groupe devant tout le monde, c'est pas une chose que j'aime plus que ça. Mais parfois, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment top. Donc, je regrette absolument pas d'y être allée ce soir. En plus, on a bien rigolé. C'était vraiment un super moment. Je clôture très bien cette journée. Demain, je suis en repos. Donc, j'ai en profité pour lire. Je vais peut-être aller chez ma grand-mère. Je sais pas encore. Mais si j'y vais pas, bien sûr, je pense que j'ai regardé au moins un épisode de Something in the Rain. Je sais pas exactement trop ce que je vais faire d'autre. Jeudi, c'est un peu pour moi. Comme le dimanche, c'est le jour où je ne prévois pas grand-chose. Où je ne planifie pas grand-chose. Je fais les choses doucement, au rythme qui me fait envie, à l'instant T. Et j'aime bien ça. Là, j'ai bien envie pour ce soir, comme demain, je travaille pas. Que je peux dormir plus longtemps. Qu'il n'y a rien qui m'empresse. De lire. Jusqu'à ce que mes yeux n'en peuvent plus. Donc, pour ça, bien sûr, je vais continuer. Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs. Toujours paru aux éditions Harlequin, bien évidemment. Je sais pas trop pourquoi je vous reprécise la maison d'édition à chaque fois. Je pense que c'est réflexe. Mais bien sûr, c'est logique. C'est toujours paru chez la même maison. Sur ce, je vais couturier ce Bookmas qui doit être bien petit, bien minuscule. Mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. Je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée. Et je vous dis à demain sur la chaîne Booktube pour un nouveau Bookmas. Prenez grand soin de vous. Bye bye.